Europe 1, Pascal Praud et vous. Pascal Praud avec vous sur Europe 1 jusqu'à 13h et vos réactions au standard. Vous nous appelez au 01 80 20 39 21, appel non surtaxé Pascal. Karl Olive, le député de la Macronie, va se faire des amis. Faut-il interdire les manifestations et préveillies de grèves, par exemple, dans les transports avant les grands événements sportifs ? C'est la proposition qu'il a souhaitée. Je vous propose peut-être de l'écouter. À un moment donné, il faut aussi que nous prenions nos responsabilités. Et moi, je verrais d'un très mauvais oeil le fait que, comme ça s'est passé pour la finale de la Ligue des Champions, je veux insister dessus, qu'il y ait des manifestations, des préavis de grève par des syndicats opportuns qui puissent faire le cas. Je serais favorable à des lois d'exception pour ces moments-là. Le mot « loi d'exception » n'est peut-être pas opportun parce qu'il peut effectivement choquer. En même temps, c'est vrai que certains utilisent ces grands événements pour peser sur le gouvernement et ils instrumentalisent. d'une certaine manière, ces grands événements. Nous sommes avec Franck. Bonjour Franck. Oui, Pascal. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous nous appelez d'où, Franck ? De Lyon. De Lyon. Vous faites quoi dans la vie ? Je répare des chaussures. Vous êtes artisan, donc vous n'êtes pas fonctionnaire, par exemple. Donc vous, par définition, vous ne faites jamais grève. Si vous faites grève, vous faites grève tout seul. Non. Je ne fais pas de grève. Je ne travaille pas. Moi, je n'ai pas de salaire. Bah oui, vous êtes artisan tout seul. C'est vous qui nous aviez appelé la semaine dernière déjà ? Oui, c'est moi. Voilà. Et on a eu un petit échange sur le prix du ressemelage. C'est ça. Et j'avais dit cette petite plaisanterie fine, vivement la fin de la semelle. On est d'accord. Voilà. Je me souviens, effectivement. Bon. Que nous dites-vous sur les grèves ? Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On a l'impression qu'il y a un concours au niveau du gouvernement qui va avoir l'idée la plus saugrenue. Non, c'est assez choquant. Le droit de grève, je crois que c'est inscrit dans la... Il me semble que c'est inscrit dans la Constitution. On ne peut pas revenir dessus. On ne peut pas avoir un cas où les syndicats vont demander l'autorisation, vont demander l'autorisation avant de pouvoir déposer un préavis de grève ou faire des grèves. Le droit de grève, c'est constitutionnel, c'est inscrit. On ne peut pas quand même dire... On va faire une loi d'exception. Je trouve ça assez malvenu comme proposition. Je ne comprends pas. Je suis plutôt d'accord avec vous. Je suis plutôt d'accord avec vous parce que de toute façon, ça me paraît même très difficile. Mais en même temps, c'est vrai que les Jeux Olympiques l'année prochaine vont arriver. C'est vrai que l'image qui peut être donnée de la France si le pays est à l'arrêt peut aussi poser problème, forcément. Et c'est vrai que d'utiliser les Jeux Olympiques pour faire passer des revendications qu'on ne ferait pas passer s'il n'y avait pas les Jeux Olympiques, c'est toujours pareil. C'est un rapport de force qui peut exister. On peut forcément le contester. Oui, oui. Alors, d'un côté, vous avez raison, mais j'ai envie de dire au gouvernement régler les problèmes. Régler les problèmes. Les problèmes, oui, mais les demandes parfois sont fortes. Répondez aux attentes des Français. Il n'y aura plus de grève. Oui, mais j'entends ce que vous dites. Mais répondez aux attentes des Français. Les réformes des retraites est un bon sujet. Moi, j'étais effectivement pas forcément favorable à cette réforme des retraites, notamment pour ceux qui font des métiers pénibles. Mais si vous demandez aux gens de travailler plus, ils vous diront toujours non. Quand vous dites régler le problème des retraites ou régler les problèmes des Français, les gens, ils n'ont pas envie parfois qu'on règle les problèmes comme il faudrait les régler. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que parfois, c'est des sacrifices. Ça demande des sacrifices. C'est pour ça qu'il y a des hommes politiques dont on fait le métier. C'est le métier de trouver des choses, de trouver des solutions, de proposer des choses. Mais par exemple, vous seriez demain aux affaires ? Quelle est la première chose que vous feriez ? Ouh là là ! Si j'étais aux affaires, la première chose que je ferais... Ouh là 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 ! C'est difficile. Ah oui, je crois que je bloquerais ou je ferais passer la TVA sur les produits comme l'essence, etc. Je la ferais passer à 5-5. Je descendrais la TVA. Alors qu'elle est à 20% aujourd'hui, vous ? Par exemple, vous, sur le resommelage, vous avez combien de TVA ? Ben 20%. Donc 20%. Donc effectivement, à ce moment-là, les prix pourraient baisser. Les prix pourraient baisser. Bon après, ils ne sont pas très élevés. Mais oui, ça pourrait peut-être permettre de gagner. Sur la marchandise, de toute façon, c'est 20%. Sur la marchandise, la TVA, c'est 20%. Mais oui, je pense que prendre une mesure là-dessus, ça serait bien. Ça serait bien. Ça relancerait un petit peu, je pense. Le pouvoir d'achat est un peu en panne. Ça relancerait un petit peu. Ça permettrait de faire baisser un peu les prix. Ça libérerait un peu de fonds pour autre chose. Bon, en tout cas, pour la proposition d'interdire les manifestations et préavis de grève dans les transports, vous vous dites non ? C'est pas sérieux, Pascal. C'est pas sérieux. Vraiment, c'est pas possible. Comme vous l'avez dit, il ne va pas se faire des amis. Je n'ai rien contre lui. Mais en même temps, la difficulté des hommes aujourd'hui politiques, c'est que pour exister, et on le voit bien d'ailleurs avec Sandrine Rousseau, il faut dire des choses qui font parler. La preuve, c'est que la proposition de Karl Olive, nous en parlons à l'instant. Et c'est toute la difficulté. Mais il y a des... Karl Olive, par exemple, qu'on connaît ici, puisqu'il a été journaliste sportif, j'ai envie de dire qu'il a réussi son passage de journaliste à homme politique, puisqu'il existe dans l'espace médiatique. Le pire, parfois, c'est de ne pas exister. Donc, parfois, il peut faire des propositions qui valent ce qu'elles valent, mais elles ont un mérite, c'est qu'elles font parler... Pour lui, elles ont un mérite, c'est qu'elles le mettent dans la lumière et que, dans la carrière d'un homme politique, c'est pas mal. Il y a des métiers qui ne supportent pas l'anonymat. Si vous êtes comédien et que personne ne vous connaît, c'est ennuyeux. Si vous êtes chanteur et que personne ne vous connaît, c'est ennuyeux. Si vous êtes homme politique et que personne ne vous connaît, c'est ennuyeux. Oui, enfin, il y a des fois... On parlait de Sandrine Rousseau... Ah, il y a des fois... Je suis d'accord. Vous bossez du lundi au vendredi ou du lundi au samedi, Franck ? Du lundi au samedi, moi. Vous vous rendez compte ? Et là, par exemple, aujourd'hui, vous avez commencé à quelle heure ? À 9h. 9h. Vous êtes tout seul, vous nous avez dit la semaine dernière dans votre boutique. Vous allez fermer à quelle heure ce soir ? À 19h. Donc, c'est sans discontinuer, vous faites 10h, vous vous arrêtez quand même, vous fermez la boutique entre midi et 2h ? Oui, j'ai une pause entre midi et 14h. Entre midi et 14h ? Oui, il n'y a personne. C'est l'heure à laquelle les gens mangent, il n'y a personne. Bien sûr. Et c'est vrai que parfois, vous n'êtes pas à Paris, vous êtes à Lyon, c'est ça ? C'est vrai que, j'espère que je vais vexer personne là encore, mais le rythme de vie en région et à Paris n'est pas toujours le même. À Paris, ça bouge. Surtout qu'on ne rentre pas chez soi déjeuner, par exemple. Je ne veux pas dire que tous les provinciaux rentrent chez eux déjeuner, mais c'est quand même une habitude qui peut exister dans des villes de province, alors qu'à Paris, si vous rentrez déjeuner, comme vous mettez 2h pour faire un... C'est toute la journée. C'est toute la journée dans la voiture. Quand vous habitez Pascal, moi j'habite en voiture à 10 minutes de mon lieu de travail, c'est la chance d'habiter à côté, on peut rentrer, on peut aller chercher les enfants à l'école, on peut faire tout ça. Alors vous faites donc 9h, midi, 3, vous faites 7h par jour, multiplié par 6, nous sommes d'accord, donc ça fait 42h par semaine. Ça fait à peu près, oui, à peu près 42h par semaine, oui. Et en même temps que vous ressemelez travailler, vous servez le client quand il arrive pour prendre ses souliers. Oui, on est bien content quand il y en a des clients, parce que c'est dur en soi. Ah oui, il faut mieux qu'il y ait des clients, effectivement. Bon, écoutez, bonne semaine à vous. Il y avait Christian qui était là, mais je crois qu'il a raccroché. Christian, M. Boubouc, vous me dites dans l'oreillette que Christian arrive et Christian n'est plus là, M. Boubouc. Oui, parce que je pensais qu'on n'aurait pas le temps, Pascal, excusez-moi. Je pensais qu'on n'aurait pas le temps. Vous n'auriez pas le temps de quoi ? Non, mais de passer Christian, excusez-moi. Excusez-moi de quoi ? Non, mais j'ai vu l'horloge tourner, et je me suis dit, on n'aura pas le temps de passer Christian, donc je me suis excusé au frais de Christian. Donc il est parti. Donc il n'est plus avec nous. Donc là, finalement, maintenant, j'ai une minute où je dois raconter ma vie. Non, mais excusez-moi, écoutez, j'ai mal lu le temps. J'ai mal lu la situation. Vous avez mal lu le temps. Vous n'êtes pas le maître des horloges ? Ah non, loin de là, loin de là. Le maître de pas grand-chose, d'ailleurs. Bon, alors, puisque vous avez la parole, ce week-end, un petit débrief du week-end. Oui, mais je vous l'ai dit, j'étais en train d'animer la soirée de rugby, voilà, en tenue de coq. Et alors ? En tenue de coq, forcément, on attire le regard, mais pas pour autant les relations, vous comprenez ? Oui, mais ça, c'était vendredi. Oui, c'est ça, oui, oui. Et samedi ? Ah mais non, mais samedi, Pascal, j'étais de... Oui, non, mais je ne sais pas si je peux le dire. Bah c'était, mais on est entre nous. Ah non, mais j'ai animé un match de foot, jeudi. Non, mais vous êtes animateur, mais vous êtes animateur maintenant. Mais non, mais non, mais écoutez-moi. Ça veut dire quoi, animer un match de foot ? Speaker, oui. Oui, mais je ne voulais pas vous le dire, parce qu'après, il y a un interrogatoire, etc. Et vous n'avez pas de... donc rien du tout ? Eh bien, rien du tout, non, mais oui. Non, mais c'est très grave. Ça devient très grave, je ne sais pas, moi je ne comprends plus, je ne comprends plus vous, week-end. Je ne sais pas ce qu'en pense Céline, mais oui, c'est très grave. Céline va nous dire ce qu'elle en parle. Bonjour, mon cher Pascal. Bonjour, cher ami. Comment ça va ? Vous avez passé un bon week-end ? Ah, vous avez vu, c'est lundi. C'est reparti. Alors, je tiens à dire que j'ai vu un film formidable ce week-end. Allez le voir, ça s'appelle Tony en famille, avec Camille Cotin et 5 jeunes, qui jouent mais extraordinairement. Et j'aimerais bien recevoir, pourquoi pas ce réalisateur, il a 24 ans, il s'appelle Nathan Ambrosiani. Très vite parce qu'on leur parle. Une nombreuse famille heureuse, bah tiens justement, on va en parler. Vous avez 10 secondes. La shrinkflation, vous connaissez ça ? Oui. Cette tendance qu'ont certaines marques à réduire les quantités sans réduire le prix. Exactement. La portion de Kiri qui perd 3 grammes, etc. Bah on va en parler. Et puis on parlera aussi évidemment du gouvernement qui s'attaque à la France moche, ces zones commerciales. Bah ça c'est une bonne idée. Merci à tous Géraldine et Céline Géraud, avec vous. J'ai failli dire un autre nom après Céline. Une ancienne amie. Merci, merci et à demain. C'était Pascal Frost sur Eurovent.